Je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas quel esprit m'a baisé au salaire, mais sans effet, foie à l'ongua. Au nom de Jésus-Christ, foie à kende. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez, pour commencer quoi. Voilà, parce qu'on a un problème technique, on dirait que vous ne m'entendez pas. Ah, maintenant ça marche. Mais vous, vous êtes là, et puis vous ne dites rien. C'est-à-dire que vous me voyez agité, fort, 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 mais vous ne dites rien. Ah, les affaires techniques là, vraiment, je ne comprends pas. Ça marche maintenant. Ah, ça fait plaisir. Merci, Ebénis. Merci beaucoup. En tout cas, je vais attendre les autres à peu près, que tout le monde revienne quand même, mais ayez pitié, parce que là, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Ok, je ne sais pas pourquoi. Ah, évidemment. Ok. Ok. Je rappelle, on parle ce soir des... Comment, non, pas comment, c'est choisir un homme ou une femme à 40 ans. C'est comment? C'est difficile, non? On va en parler. Vous-même, si vous avez l'expérience, dites-moi ce que vous trouvez difficile et qu'est-ce que vous envisagez de faire. Si vous avez besoin d'un conseil, comment, comment, tout, 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 là, on va, on est ensemble, c'est la famille. Oui, voilà. Vous avez des questions à poser, posez-les. Oui, on est là pour discuter. Ce soir, les mails noirs, c'est une plateforme where life experience is shared. So, c'est une plateforme qui permet de partager son expérience. Donc, n'ayez pas peur, tout est permis, tout, 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 on doit tout se dire. Voilà. Ok? Ben oui, ben oui, c'est ça, effectivement. Ah, là, là, tu m'entends? Là, vous m'entendez? Je vous laisse le temps de revenir, 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 doucement, doucement, revenir, hein? Je ne sais pas, il y a les diables, hein? Les esprits sont pas... Oui, les esprits mauvais viennent pour tout déterminer le nom de Jésus. Sans effet, le sang des crises va nous protéger. On va faire ce mails noirs, sans effet. Ouh! Ah, oui, 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 comment ça? Si ce n'est pas mon mails noirs officiels, mon live, c'est le moyen de me faire mes lives. Maintenant, vous avez un problème de micro, vous voyez? Vous voyez cette affaire? Il faut persister. Dans la vie, il faut persister. Voilà les preuves que dans la vie, il faut persister. Il ne faut pas baisser les bras parce que ça ne va pas comme vous voulez. C'est ma vie, ça, c'est continuellement comme ça. Aujourd'hui, ça vient, ça marche, demain, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas rester dans son goût main. Il faut savoir se relever, voilà. Nous tous, nous avons vécu cette expérience-là. Et encore en live ici avec le mails noirs. Ouh, le micro, ça ne marche pas en plein milieu du top. Donc, je fais beaucoup de bruit. Zaaah, c'est pour moi seul. Yeah, cool. Anyway, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis mails noirs au moment de quatre enfants, 44 ans, ivoirienne, zahéroise, dans 43 ans. On ne peut pas dire ça. Au mois de juillet, ça arrive. Yako. Très fière de l'être. Il n'y a pas de... Je pars de ce sujet aujourd'hui parce qu'il a été très demandé. Et comme je n'ai pas pu partager ce mails noirs avec d'autres personnes parce que problème technique, encore une fois, mais je l'ai fait d'un tout seul. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous donner l'opportunité de partager vos craintes, de partager votre ressenti sur la question. Donc, le problème de date, de dating, de trouver quelqu'un après 40 ans. Ou même 35 ans. Oui. Orti, si tu as des questions, c'est le moment. Si vous avez des questions, c'est le moment. Jigui, jigui. Ok. Quand je dis que... Pourquoi on pense que c'est difficile ? Parce que plus les années passent, plus on perd confiance en soi. Et on se retrouve des fois à rester avec des personnes parce qu'on n'a pas le choix. Parce que cette personne, elle vous accepte comme vous êtes ou elle est simple. Donc, ça suffit. Pourquoi pas ? Et puis, quand vous êtes avec cette personne-là, eh bien, c'est pas trop ça, en fait. Mais comme vous voyez votre âge qui fait que vous devez être avec quelqu'un, alors vous acceptez. Mais est-ce que c'est bonne chose d'accepter d'être avec une personne parce qu'on a peur d'être tout seul, en fait ? Est-ce que ça aussi, c'est une bonne chose ? Est-ce que le fait... On dit, oui, je dois rechercher, je dois rechercher parce que tout le monde a un copain, a un mari, a même des enfants. Et puis, vous, vous n'avez aucun de tout ça ? Bonsoir, ma chérie, Samantha Manda ! Attention, make-up artist. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris à me maquiller. Bon, c'est pas trop top aujourd'hui. Il ne faut pas que je mette trop son nom parce que c'est pas joli. Et après, on va dire que... Bon, parenthèse fermée. Anyway, après, on regarde ce que la société dit. Oui, tu avances comme ça, mais tu n'as pas de mari. Et puis, tu ne ressembles à rien. Mais tu es foutu, quoi. Et puis, ton cœur, tu rentres, tu es blessé, comme ça. Tu vas, tu pleures dans ton lit. Bon, moi, moi, pourquoi moi ? Maintenant, Jésus te regarde. Et puis, lui aussi, il t'attend, il te voit bien que tu souffres dans ton cœur. Mais il te regarde parce que je ne pense pas que ce soit the purpose, que ce soit le but pour chacun d'entre nous, d'être sur cette terre pour être avec quelqu'un, juste pour être avec quelqu'un. C'est ça, la nuance. C'est ça, la nuance. Non, ce n'est pas ce but-là. Parce que... Et le monde qui nous entoure nous le prouve. Parce que vous allez très bien trouver des personnes qui sont en couple, mais qui ne sont pas heureux. Et ça se voit. Ça se voit. Donc, quand on est là à se dire, oui, mais j'ai 40 ans, j'ai toujours personne, ce n'est pas parce que c'est votre âge. C'est qu'il y a une incompréhension de soi, c'est une incompréhension de où vous vous trouvez là actuellement. Après, bien sûr, il y a le facteur chance, il y a le facteur de ce que vous voulez. Mais si on doit mettre toutes les chances de notre côté, il faut s'assurer qu'on a quand même compris nos erreurs. Est-ce qu'on écoute ce que les gens disent sur nous ? Parce que souvent, les erreurs-là, ça nous fait mal dans nos cœurs. Et puis, on va jeter la faute sur autrui. Moi-même, je suis très forte dans ça. Je dois dire la vérité. Mais je travaille dessus. Oui, on va mettre la faute sur autrui, mais non. Je vous parle d'une anecdote. Après, vous pouvez partager. Je vous dis encore, Hey, hello, Ayrton. Hello, hello, hello. Je ne vais pas donner d'une anecdote. Et après, vous pouvez partager. Si vous avez des questions, si vous voulez participer, faites-le-moi savoir. Je vous invite à monter. Il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Ayrton, si tu veux partager une histoire que tu connais ou que quelqu'un a vécu ou que tu as proprement vécu, feel free, viens partager. Mais comme je vous dis, les erreurs qu'on a faites, et je peux parler du mien parce que vu que je suis là, autant qu'on se le partage, je n'ai pas honte. Je l'assume aujourd'hui. Et je pense que le premier conseil que je peux donner, c'est assumer ses erreurs. Parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et il faut se le dire suffisamment pour y croire. Vous avez le droit de vous tromper. Les mamans qui ont fait des enfants là, avec des papas qui ne sont toujours plus, qui ne sont pas ensemble, qui ne vivent plus ensemble, vous avez eu le droit de vous tromper. Pardonnez vous-même, votre cœur, son yako. Avancez. Parce que des fois, il faut passer par des expériences pour comprendre nos erreurs, faire laisser ce qui a été mauvais et avancer. Pour être plus concrète, je vous donne mon propre exemple. Dans la jeunesse, j'ai eu une amie à moi qui a fait un grand mariage. Et moi, je suis venue avec tout ma... À l'époque, je faisais des trucs spiky. J'ai toujours eu un style assez loufoque. Et c'est dans un mariage zaïrois où tout le monde bien habillé vient en couple, en couple. Moi, je viens avec mon style de Londres très, très sauvagement imposé. Tout le monde me regarde. Mais bon, vous connaissez, vous m'en foutez. Et puis, il arrive un moment, on faisait des photos et je faisais les photos avec la mariée. Et puis, il y a une tantine venue de nulle part qui m'a dit, mais elle, c'est qui ? On dit, oh, c'est l'amie de la mariée, une amie d'enfance, là, là, tout. Et comme j'avais un style assez particulier, elle ne pensait pas que j'étais congolaise et que je comprenais le linga, là. Et à l'obinaïque, oh, seigneur. Mais, il y a une rumeuse que j'en ai... Alors, pardon, on va parler en français parce que ce n'est pas tout le monde qui parle le linga, là. Il me demande, mais est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle, elle a un mari ? Après, on lui dit, ben non, je ne pense pas. Elle est venue tout seule et tout. Mais c'est normal ! Regardez comment elle est. Elle avait ses cheveux comme ça et des styles comme ça, mais elle ne pourra jamais trouver un mari. Et ça m'a fait mal. Mais devant les gens, bien sûr, j'ai dû gonfler vraiment ma boueca épaulette. Mais dans les cœurs, j'étais meurtri. Je me suis dit, non ! Au nom de Jésus, je dois trouver quelqu'un d'aipé. Je rigole aujourd'hui, mais je vous jure, je ne rigolais pas à l'époque. Et puis, je suis rentrée sur Internet. Quand je suis rentrée, je me suis dit, je pense qu'ils ont tous raison. Je dois me poser. Je dois faire des enfants. Et puis, la mariée, elle-même m'avait pris dans le coin. Non, il ne faut pas faire attention. Franchement, c'est rien. Mais c'est vrai, tu commences à être un peu âgée. À l'époque, j'avais 26 ans. Non, 25 ans. 24, 25 ans. 24, 25 ans. J'étais tout fraîche, je finis l'université. Et elle me dit, franchement, il serait temps que tu te poses. Tu ne peux pas continuer cette vie où tu sors, où tu travailles. Et puis, quand tu rentres chez toi, il n'y a personne. Ça ne se fait pas. Après, je fais, non, mais moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Je ne me sens pas encore prête et tout. Mais regarde, nous tous, on est en train de se marier. Regarde un tel, regarde un tel, regarde un tel. Moi aussi, je n'ai pas, dans ma stupidité, je n'ai pas regardé un tel, il n'y a pas un tel, surtout les un tel. Maintenant, je fais des relations, des chals. Bon, mon gars, et moi ? Ben non, moi, je suis toute seule, en fait. Donc, toute cette beauté, tout ce travail, tout cet argent, tout cette personnalité, en fait, c'est pour toi seule. Les gens font leur famille, donc toi, tu vas commencer toujours à danser. On va toujours t'inviter dernièrement, vraiment parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'on te connaît depuis longtemps, sinon on ne va pas t'inviter parce qu'Ozan Amoubali, t'es. Non, Laetitia, il faut te respecter. Mêle-nous, il faut te respecter. Il faut te trouver quelqu'un. Mais comme je travaillais beaucoup à l'époque, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas sortir comme ça et mon temps, il était compté. Je vis en Angleterre, c'est très cher, donc il faut toujours travailler, chercher les argents. Donc, il y avait quoi ? Et j'avais à cette époque-là un website qui s'appelait UK Afro. Et ma copine m'a dit, non, Laetitia, c'est un bon truc et tout, tu dois trouver, tu vas trouver quelqu'un en plus, tes belles, tes sites et ça. Elle a fait, moi-même, je n'ai rien demandé parce que je n'étais pas trop chaude, mais elle-même, elle a fait tout un profil pour moi. Tout un grand profil fort. J'ai eu des messieurs qui sont vraiment en du grand n'importe quoi. Et quand vous faites des dating, faites attention. Lisez bien ce qu'ils disent parce que d'autres vont mettre qu'ils font 1m77, ceux qui 1m85 et quand vous les voyez en live, il est où le 1m77 ? Il y a des 1m65, si ce n'est pas juste 62. Ça, je n'aime pas tout ça, mais pendant la vie, je ne sais pas trop que je les aime. En tout cas, il y a eu beaucoup de surprises. Et après, tu vois, il y a des gens qui te parlent, mais ils te regardent d'une manière qu'ils veulent te manger comme si tu étais un bonbon en fait. Donc, j'ai dû scruter beaucoup, beaucoup et j'apprenais. Après, j'ai dû trouver une personne qui me correspondait parce qu'il était également congolais comme moi. Il avait du style comme moi. Il n'avait pas d'enfant comme moi. Donc, je vois que beaucoup, oh, maman, beaucoup des bonques dans les communs. Donc, je me suis laissée aller. Tu commences à vivre avec la personne. Pardon, on commence à se date et tout. Il y avait beaucoup d'anomalies. Je ne vais pas trop préciser parce qu'on peut se reconnaître dedans. Il faut respecter les gens. Et beaucoup d'anomalies. Mais parce que j'avais toujours dans ma tête les phrases, les regards, les visages des gens qui disaient il faut que tu trouves quelqu'un, il faut commencer la famille, il faut qu'il faut que... et c'est ça. Il y a fait témoignage. Témoignage. En tout cas, je vous dis, non, je pense que Dieu fait les choses. Ce n'est pas pour rien qu'on vise certaines expériences. Ce n'est pas juste pour nous punir. c'est pour apprendre et garder cette leçon de vie et la partager avec les autres. Et c'est ce que je suis en train de faire. Effectivement, démoignage. En tout cas, et lorsque j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'anomalies et je disais mes mères, Laetitia, je devrais arrêter ça mais j'avais la peur et la honte au fond de moi. J'avais trop honte de dire encore à ma copine que c'est pas le bon. Donc, j'ai forcé. Dis donc, tu forces la porte, la porte doit se fermer. Mais yo, t'es têtu, des têtu. t'y ouvres encore la porte. T'as tellement ouvert la porte qu'après, j'ai dû prendre sur moi parce que ce qui devait arriver est arrivé. Les enfants. Ça a commencé avec un. Là, j'étais contente. J'étais bon, même si le mec, ça marche pas trop. Mais au moins, j'ai mon enfant. Donc, j'ai mon mec. J'ai mon enfant. J'ai ma petite famille. Ça y est, j'y suis arrivé. yeah, yeah. C'est pas arrivé, ce qui doit arriver va arriver. Mais c'était pour me forger, en fait. On apprécie les enfants, mais on n'apprécie pas la personne. Pourquoi ? Parce qu'on a mal choisi la personne. En fonction des gens, en fonction de nos peurs, en fonction de ma propre crainte. et ça, c'est ce qui m'a beaucoup frustrée. Et je suis restée comme ça pendant un certain temps. J'ai même fait trois enfants dans ça. Tellement, j'étais butée dans ma tête qu'il n'y a pas que je ne peux pas faire des enfants avec des millions de papas. Donc, autant que je fasse avec ça, une bonne fois pour toutes. Mais la vie, ce n'est pas comme ça. Même si je me suis entêtée pendant des années, moi, quelque part, je n'étais pas très épanouie. La preuve, c'est que je me suis vue prendre du poids. Dans des grossesses, les gens prennent peut-être 10 à 15 kilos. Moi, j'ai mangé jusqu'à, j'ai pris 68 kilos. Regardez dans le mail noir, vous allez voir les photos de mes grossesses. Tellement que je mangeais pour la grossesse, mais également pour combler un peu cette peur, cette crainte. Parce que je me voyais avec un bébé dans mon propre ventre. Mais est-ce que j'étais prête pour affronter comment j'allais l'élever ? Parce que le papa et moi, ça ne marche pas trop. Mais la crainte des autres, ça, c'était quelque chose. Donc, ça m'a pris du temps. Mais ça a pris le temps qu'il fallait pour qu'après, je puisse trouver le courage et partir. et c'est ça quand je dis aux femmes, le courage de partir, ce n'est pas parce que vous voyez que la situation, elle vous déplaît, alors vous partez. Il y a souvent dans des couples des moments qui sont un peu turbulents parce que vous devez passer le cap. Donc, il faut vraiment regarder vos motifs et essayer de changer. Peut-être qu'il faut apprendre à parler doucement ou moins être énervé. Mais il y a quelque chose. Mais quand vous arrivez à un moment où vous n'arrivez plus vous-même à vous développer, vous ressentez du dégoût, là, il y a un problème. Il y a des gens qui mettent ça en prière, ils vont voir les pasteurs. Moi, j'ai dit, j'ai dû faire une rétrospection sur moi-même et après prendre les décisions. Et quand j'ai pris les décisions, c'était très difficile. Et tellement, c'est difficile qu'il fallait que ça se fasse en live. Et quand ça se fasse en live, je vous le dis, comment c'est moqué de moi. Jesus is real. J'avais pris du poids. J'avais des enfants. Comment je vais faire pour les élever ? Et avec ça, les gens te pointent du doigt, ça part. Tu sais que tes amis que tu partais avant, ils ne veulent plus trop te parler parce que tu n'es plus en couple. Tu es là, tu deviens un stéréotype parce que tu es maman maintenant seule avec des enfants. comment tu vas faire pour gérer cette peur-là et gérer tes propres enfants. Comment tu vas faire pour accepter une éventuelle relation parce que souvent, lorsque c'est comme ça, vous ne voulez plus d'une relation. Et les années passent. Elles passent. Elles passent. Et vous vous retrouvez avec des enfants qui sont assez indépendants. Et maintenant, vous voulez vous refaire une vie. Et il y a tout ce nouveau monde qui change. Et on ne sait plus par où commencer. J'ai menti ou pas ? Il y a des nouveaux jeunes mariés qui vont se marier, mais ils sont là. Non, il faut écouter ce qui se passe dans les couples avant de dire que vous-même, vous allez commencer un autre couple. Parce que quand on arrive à 40 ans, il y a le bagage spirituel. Quand je dis spirituel, c'est-à-dire que tous les hommes ou les femmes que vous êtes partis chercher auparavant, c'est dans votre tête que ça cogite. Et il y a des histoires que vous avez eus sûrement qui ne sont pas qui ne sont pas encore bien comprises et vous blessent. Et du coup, vous voyez le mal partout. Ça, c'est un problème. C'est un grand problème. Et quand vous êtes avec des personnes qui ne vous conviennent pas, mais vous restez encore avec, ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous attendez en fait de l'autre personne ? Et vous n'avez pas remarqué que souvent, on attend que l'autre personne ait la solution. La personne doit réfléchir et puis trouver ce qui ne va pas dans votre tête et agir de la sorte. Mais ce n'est pas le bon samaritain. Un couple se fait à deux. Oh, la communication, la communication. Vous allez en dette avec une personne, vous partez avec vos propres bagages et la personne aussi ramène son propre bagage. Mais maintenant, vous vous regardez, vous vous regardez quoi en fait ? Comme il s'habille, vous jugez. Ah, il s'habille bien. Il a un bon style. Ah, il est bien coupé. Ah ouais. En plus, il a proposé pour payer. Et vous croyez que ça, c'est bonne chose. Et puis, quand vous êtes dans la date, vous commencez à sortir tous vos agendas. Non ! Ah non, moi, j'aime les mecs qui sont performants au lit, qui travaillent. T'es déjà parti ? Tu voyages ? Tu voyages pas ? Non, c'est des questionnaires. Un question, deux questions pour un champion. Bon, mais non ! C'est un jeu. Donc, les gens veulent gagner. Ah ! Donc, s'ils veulent gagner, ils vont faire quoi ? Ils vont mentir. Parce que tous les moyens sont bons pour gagner. Maintenant, gagner quoi ? Le cœur ou ce que vous avez entre les jambes. Garçons comme pour femmes. Rappelez-vous de ça. Les dates, on part pour gagner. Et il y a des hommes et des femmes qui savent juste qu'elles vont venir juste pour faire ça, juste pour manger, juste pour faire les petites gâteries et partir. Et puis, il y a l'autre qui est là qui est dans ça. J'ai trouvé quelqu'un autre, j'ai trouvé une femme autre, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça. Et puis, elle est de l'autre côté. Il y a un tonton qui m'a même dit dans ça que les femmes, que par exemple, nous les femmes, on a un cœur tellement grand qu'on pense toujours trouver la bonne personne à partir du moment où il remplit une petite case. Et c'est ça le danger. Il est là le danger. Il faut apprendre à se dissocier, à se dissocier de nos émotions et de nos attentes. Il faut apprendre à faire abstraction et regarder la personne. C'est ça qui est difficile. Oui, c'est vrai, l'âge, 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 l'âge. Ou bien, c'est l'affaire d'âge. Je vous ai rappelé dans mon prévu mail noir qu'on finit seul. On va tous mourir. Ça, c'est la vérité vraie qui est là. On va tous partir. Donc, si toi, tu penses trouver ton homme, oui, tu vas trouver ton homme, mais il n'est pas dit que tu vas faire toute ta vie avec. Même si c'est que cinq minutes. Même si c'est cinq ans ou même si c'est dans vingt ans, mais à un moment, à un autre, il va partir parce qu'il va mourir ou vous allez vous séparer. Donc, pour le moment que vous êtes ensemble, vous faites quoi ? il faut avoir de quality time. C'est-à-dire qu'il faut être sincère. Il faut à vous aussi de vous poser les bonnes questions et dire, est-ce que je vais faire perdre du temps à cet homme-là ou perdre du temps à cette femme ? Parce que ce que je remarque un peu, c'est qu'il y a des femmes qui ne savent pas dire non, que je ne suis pas intéressée, que je ne veux pas. Elles n'ont pas encore ce courage, alors elles vont quand même. Et puis elles vont et puis elles ne sont pas satisfaites. On fait des simulations dans les... Alors qu'il n'y a rien dans ça. Virgule. Elles sont avec toi mais elles s'ennuient parce qu'il n'y a pas autre chose. Donc, elles sont là en attendant. Mais si toi, tu es toujours là aveuglé par tes attentes, aveuglé par non, j'ai besoin, au moins j'ai trouvé quelqu'un, au moins j'ai trouvé quelqu'un, au moins je ne suis pas tout seul, c'est vous mettez en attente votre vraie souffrance. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va péter. Ça va péter, je vous dis. On est là. Peut-être qu'inconsièrement tu ne te rends pas compte mais inconsièrement, peut-être que tu vas prendre du porc, tu vas maigrir, tu vas être pensif, tu n'es plus aussi joyeuse qu'avant. Depuis que vous êtes ensemble, vous avez changé. Ce genre de remarques là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un hic. 40 ans, après 40 ans, après 35 ans, ce n'est pas l'âge qu'il faut vous positionner. Ce n'est pas l'âge. Voilà pourquoi je tenais à faire ce mail noir. Ce n'est pas l'âge. C'est où sont vos attentes ? Comment vous allez faire pour réaliser ce que vous-même vous voulez faire avec cette personne-là ? Il faut un mec qui a beaucoup d'argent. mais si toi, il te faut un mec qui a beaucoup d'argent, le mec qui a beaucoup d'argent, il te faut aussi beaucoup de femmes. Parce que qu'est-ce que toi, tu as apporté ? Il y a des gens qui disent je vais m'occuper d'une maison, je suis belle, il aura quelqu'un, je peux donner de l'amour, j'ai de l'amour à donner. Mais ça ne paie pas facture. Ça ne paie pas facture. Peut-être même que tu as tout ça, mais quand tu t'exprimes, tu ne sais pas dire des mots doux. Femmes qu'on gassons. Mais c'est toi qui veux être aimée. C'est toi qui veux être avec quelqu'un faussé, faussé. Ah non, moi, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a un crâne chauve. Ah non, moi, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a du bide. Pardonnez. Pardonnez, pardonnez, vous êtes encore dans le superficiel. Non, moi, ma meuf, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça. Mais vous croyez que ces choses, ce n'est pas le dating des computers. Même si ça se passe dans le computer, ça se passe dans l'ordinateur ou dans vos portables. Vous marchez avec des êtres humains. Mais ça me ferait quand je vois, parce qu'il faut bien que je me renseigne, je regarde dans les Inch, dans les Word, il y a tous ces trucs de dating. I've been there, done that. Je l'ai fait, je peux vous dire, voilà le testimonier. Oui, vous préférez quoi ? Il dépasse des millions de questions comme s'il y a un algorithme qui va dire, ah, bam, on a trouvé la personne. Mais même si, mais parce que la personne même qui a rempli le même questionnaire que vous vous faites, il a aussi peut-être menti. Il n'a pas tout ça. Il n'a pas ses centres d'intérêt. Il n'a pas tout ça. Mais comme vous, vous êtes dans, c'est sûr, ça doit marcher parce que je paye tant. Ma copine a trouvé son gars dans ça, elle s'est même mariée. Et chacun a sa merde. Parce que c'est peut-être marié, mais tu ne sais pas ce qu'elle vit dans ça. Donc toi-même, reste vigilante. Maintenant, vous pouvez me poser comme question, mais qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire ? Comment tu peux, comment on pourrait éventuellement s'y prendre alors ? Parce que vous êtes là, vous rigolez tout, mais pour parler, vous ne pouvez pas parler. Donc je vais parler pour vous. Parce que je vous connais un peu, quoi. Ça, je sens les questions. Et, mais dans ce cas-là, soyez patient. Commencez par vous-même. Vous dites que vous voulez avoir un homme qui a beaucoup d'argent. Est-ce que vous-même vous avez l'argent ? Parce qu'aujourd'hui, tout se fait à deux. Ah oui. Tout se fait à deux. Aujourd'hui, tout se fait à deux. C'est très rare de trouver quelqu'un qui peut tout porter sur ses épaules. Parce qu'il peut avoir l'argent, mais il n'a pas le courage. Il n'a pas la motivation. Il n'a pas l'organisation. Et, même chose pour femmes. Donc on a besoin de ces qualités-là. Alors, quand vous partez en date, regardez comment l'observez-les. Comment la personne se tient. Si elle regarde beaucoup les gens autour de lui. Si elle a de la conversation. Écoutez, quelles sont ses orientations dans la vie ? Oh, j'aime beaucoup l'ambiance. Il n'y a pas de mal les gens qui aiment faire la fête. Il n'y a vraiment pas de mal. Mais tu fais la fête combien de temps ? Tu sors où ? Il va te dire, je vais dans cette boîte-là. Ah, c'est pas mal. Je connais, j'ai appris. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Non, tu dis, non, j'y vais souvent. D'ailleurs, j'ai mes potes. Voilà les mots clés. J'ai mes potes. Mais ça a beaucoup d'amis. D'ailleurs, on va souvent là-bas pour manger. Après, on termine là-bas. Mais il a beaucoup d'itinéraires. Il connaît beaucoup le monde de la nuit. Tu mets ça quelque part dans ta tête. Tu mets ça dans ta tête. Ah, mais oui, mais bon, là, bon, ça fait rien de toute façon, même si demain, je travaille. Allez, je peux prendre encore un petit pot. Je sais, c'est que je peux gérer. Tu aimes l'alcool. Tu bois beaucoup. Est-ce que moi, je peux supporter des gens qui boivent beaucoup parce qu'il y a des odeurs ? Tu mets ça aussi dans ta case. Maintenant, quand tu vois qu'il y a une jolie femme qui passe, tu regardes sans regarder sa réaction. Est-ce que ça aussi, c'est des mots-clés ? Si la personne commence à transpirer, il commence à bégayer, c'est un red flag. T'as capté ? Maintenant, femme, dans date, pour les hommes. Tu vois que la femme, elle fait beaucoup de gestuels séductifs. Il faut s'imméfier. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle c'est ce qu'elle vaut. Elle veut vous attirer, c'est une araignée. Elle veut vous prendre dans sa toile. Soyez vigilant. Ne regardez pas ses yeux tirés, tout ça, tout ça là. Soyez vigilant. Quand elle parle, elle parle de quoi ? Oui, mais non, mais là, j'ai vu que dans le superficiel. Non, j'ai bien aimé la robe, j'ai bien aimé du matériel. Non, mais là, j'aurais bien voulu m'acheter. Déjà, tu as des besoins ? Vous portez tous. Mais maintenant, comme si vous savez ce que vous cherchez chez cette femme, regardez si vous pouvez faire. Ah non, mais là, comme celle-là, je viens d'acheter mon appartement. Elle a acheté son appartement, elle a l'argent. Est-ce que moi, je peux gérer ? Vous regardez aussi. Mais c'est, pardon, oui, mais j'ai acheté ma voiture. La dernière fois, je suis partie avec mes copines. On est partie à Cocoon, la 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 la. Tu voyages beaucoup, mais c'est que toi, tu es blindée. Est-ce que moi, j'ai tout ça ? Est-ce que je peux gérer ? Et là, vous voyez que dans tout ça, elle fait beaucoup de choses et ça vous met un peu dans le doute, mais en même temps, elle ne parle que d'elle. Ça, c'est un red flag. Donc, vous voyez que ça, ça peut sortir, ça peut ramener à quelque chose d'autre parce qu'elle parle de matériel, elle parle de ses accomplissements sur le matériel, mais elle ne parle pas d'autres relations qu'elle a eues avant. Qu'est-ce qu'elle a compris ? Il y a des phrases, des fois, qu'il ne faut pas dire exactement ce que toi, tu as compris chez la personne ou ce que toi, tu aimerais que la personne comprenne. Il faut laisser la personne te dire ce qu'elle a compris de son expérience passée. Et des fois, c'est dur parce que même quand vous entamez une relation, vous avez quelque chose dans la tête et la personne également a quelque chose dans la tête, donc vous parlez mais vous ne vous écoutez pas. Donc, vous n'arrivez pas à vous découvrir parce que chacun a sa question dans sa tête et attend le bon moment pour la sortir. Mais est-ce que vous écoutez l'autre ? Les dates, c'est un espèce de tremplin pour aller un peu plus loin. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. ça coûte cher parce qu'il faut inviter toutes ces femmes-là. Vrai ou faux ? Et puis, pour les femmes, c'est différent. Mais ça prend beaucoup du temps et de l'émotion parce qu'on a des attentes qui ne sont malheureusement pas toujours acquis. oui. On va regarder l'âge, on va regarder nos accomplissements et ça va peut-être nous porter faux bon. Alors, on va commencer à descendre de nos expectations, de nos attentes. On va être moins vigilant, on va être moins exigeant vis-à-vis de l'autre personne parce que l'âge avance. Mais sachez une chose, c'est que Dieu nous regarde. La facilité, ça appartient au diable. Un point, que vous le voulez ou non, la facilité, ça appartient au diable. Ce n'est pas Dieu. Dieu l'est passé avec des souffrances. Il l'a mis. Tous les gens qui ont été chez Dieu, vous avez jusqu'aujourd'hui, vous entendez, leur nom, les Saint Jean, Saint Luc, les Wouahou. Ils sont passés par une souffrance pour arriver vers là où ils doivent aller. Alors, nous aussi, êtres humains, on doit passer par cette souffrance-là. Je suis désolée. Pour trouver le vrai bonheur, on est obligé de passer par cette souffrance-là. Mais est-ce que c'est une souffrance voulue ? Il y a des fois, je vous dis, les souffrances, on sait nous-mêmes qu'il y a à nous de chercher. On sait qu'il y a le feu là-bas, mais c'est ça qu'on veut. Tu sais que le mec, c'est un coureur de jupons. Ça se voit, ça se sent. Il met des parfums qui coûtent cher. Il s'abse. Il faut voir ses contours. Il faut voir ses pectoraux. Il faut voir ses bijoux. Il faut voir tout ce qu'il connaît dans la musique, dans les coins. Il faut voir tous ses amis. Il sort tous les week-ends. Mais c'est ce mec-là, tu veux. Je ne peux pas l'expliquer, je l'aime trop. Tu as un manque. Parce que qui va aimer quelqu'un qui sort beaucoup et puis qui ne te sort pas ? Et puis qui te néglige ? Qui va aimer ça ? Si toi, tu aimes ce genre de choses, c'est que tu aimes la torture. C'est que toi, tu aimes être, comme dans les Moïses, tournées autour de la montagne jusqu'à des années, après des années. Après, c'est pour te plaindre que les hommes sont mauvais. Mais c'est toi qui fais les mauvais choix. Et les années passent. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui 40 ans. Il y a des célibataires endurcis. Ils ont dit non à l'amour. Et je vois ça souvent chez les hommes. Ah oui, mais les femmes, c'est tous des grands S, des salopes. C'est ça que vous aimez dire vite, vite. Elles n'aiment que l'argent. Elles n'aiment que les idées. Parce que toi, tu es partie chercher des femmes qui n'aiment que cet argent, qui n'aiment que ça. Mais c'est toi qui as fait le mauvais choix. Qu'est-ce que tu as aimé chez cette femme qui a aimé tout ton argent ? Qu'est-ce que son sourire ? Non. Sa fesse, son sein, son sexe. La plupart du temps, c'est ça. Ou sa façon d'être. Je ne sais pas, j'ai des corps bonibulés. Elle m'a bassée. Mais quand tu sais que ça fait mal, il faut écouter ta souffrance. Pas les apparences. Parce que les années ont fait que tu es censé connaître qu'aujourd'hui, après 40 ans, qu'on ne regarde plus une femme par rapport à son physique parce qu'elle est belle. Parce qu'elle a des seins, des fesses. C'est qui qui pense comme ça ? Pour aller où avec ça ? Après, ils sont là, non, elle m'a trompée. Mais il faut voir ce que tu es partie chercher aussi. Et souvent, l'habit ne fait pas le boing aussi. Il faut voir comment toi aussi tu es comporté pour que cette même personne qui a apparemment tous les atouts que tu recherches se comporte de la sorte. Il faut savoir ce que vous avez à côté de vous. Il faut le reconnaître. C'est très, très, très important. Quand vous allez en date, après 40 ans, soyez aware. C'est ça, il dit, mais j'ai menti ou pas ? Ebénis, c'est ça ? Ebénis, dis-moi une chose. Est-ce que toi, tu penses qu'à 40 ans, on a atteint cette maturité pour savoir ce que l'on veut ? J'attends ta réponse, Ebénis. Ah, tu n'as pas menti. C'est ça ? Mais est-ce que toi, tu penses quand même, tu n'as pas répondu à ma question, Ebénis ? On a atteint cette maturité, 40 ans, ça veut dire qu'on est assez mûr pour trouver la bonne personne. C'est une colle. j'attends ta réponse aussi, Ebénis. Elle dit, franchement, je pense qu'il y a des hommes de 40 ans qui ne sont pas matures. Ah bon ? Let's be honest. Et qu'est-ce que... Oui, il y a des hommes qui... Mais si je parle, on va dire que je parle trop. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Cite-moi un exemple. Moi, j'en ai plein. En tout cas, c'est les dosés qui peuvent sortir. Mais Ebénis n'a qu'à dire pour toi, on voit, pour toi, on voit, aujourd'hui, on va parler ensemble. On voit pour toi. 40 ans, ils ne sont toujours pas matures. Quel est le comportement que tu as remarqué chez ces personnes-là ? Donc, toi, tu as moins de 40 ans. Ok, fair enough. Ça ne change pas. Un jour, tu les auras. Mais qu'est-ce que tu as remarqué ? Dis-moi, dis-moi ma chérie, dis-moi. Mais je n'ai pas d'exemple. Mais n'aie pas peur. Exprime-toi. Tu dis que tu n'as pas d'exemple. Ce n'est pas d'exemple d'une personne de 40 ans. Mais qu'est-ce que tu trouves quand tu dis que les hommes ne sont pas matures ? Il faut aussi savoir ce que vous appelez. C'est facile de pointer du toit. Les hommes ne sont pas matures. Les hommes, c'est comme ça. Mais quel est le comportement qui vous dit que cette personne-là n'est pas mature ? Ce que tu as entendu autour de toi. Ok, qu'est-ce que tu as entendu ? Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Je t'arrête là. Des gamineries. Il y a des personnes jusqu'à... Même 50 ans, ils ne savent pas toujours ce qu'ils veulent. Ils vont mettre la fausse sur le toit. Je te rejoins très bien. Tu as tout à fait raison. Et je vais même maintenant expliquer pourquoi. Garçons qui nous écoutent là, ouvrez vos oreilles. C'est pour vous. On vous donne une bonne femme qui travaille, qui sait tenir une maison, qui sait vous écouter, qui vous donne de l'amour et de l'attention. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas dit qui tu es. Mais on accepte ça. qui a tout pour être une bonne femme. Et quand vous avez ça, vous allez tromper. Après, vous dites, non, mais je ne peux pas te faire du mal. Je ne peux pas te faire ça à toi. Mais tu cherches une bonne femme, non ? Pourquoi tu agis de la sorte ? Parce que la chair est faible. Les vrais hommes avec un grand H, ils savent faire la différence. mais il y a assez des hommes qui savent très bien au fond d'eux ce qu'ils veulent. Et moi, je vous dis, les hommes de ce côté-là, c'est comme des femmes. C'est des êtres humains. Il y a de la vanité. Il y a de la peur. Parce que souvent, c'est comme quand vous postulez pour une position de cadre. Vous avez tous les diplômes, vous avez tous les atouts pour mener à bien cette position-là. et quand on vous donne le poste, vous merdez. Malgré le training qu'on vous donne, c'est-à-dire malgré la formation, toute personne qui commence une position, on va lui donner une formation. Et même pendant la formation, ça peut bien se passer, mais maintenant, quand on vous laisse sans votre mentor, vous perdez les pédales. Vous ne savez plus quoi faire. Pourtant, vous savez très bien comment vous avez géré votre formation-là. Vous avez toutes les connaissances, mais vous arrivez quand même à merder. Vous me suivez ? Eh bien, c'est parce qu'il y a la peur. Et souvent, la peur, quand je vous dis le malin, il aime ça, c'est son kiff. Quand il voit qu'une personne n'est pas focus, quand cette personne n'est pas organisée, elle ne sait pas ce qu'elle veut, c'est le cafouillage dans sa tête, eh bien lui, il rajoute. C'est comme ça le diable, il opère. C'est pour ça qu'il faut rester focus quand vous êtes avec eux. Quand vous faites un projet, quand vous êtes avec quelqu'un, il faut rester focus. Il faut vous rappeler de vos objectifs. Il faut vraiment vous rappeler de vos propres objectifs. Parce que le mal va venir interférer, va venir vous... OK, no problem, no problem. Si la personne va venir, feel free. Et la personne, et le mal va venir vous donner encore plus de doutes dans vos têtes. Et si vous êtes faible, si vous n'arrivez pas à succomber, eh bien vous allez... Si vous n'arrivez pas à ne pas... Si vous arrivez à succomber à ces tentations, eh bien vous allez tout perdre. et c'est comme ça après les hommes, ils regrettent cette femme qui était bonne, cette femme qui était là pour elle. Parce qu'ils n'étaient pas si mûrs, ils avaient cette peur, cette crainte. Parce qu'ils ont déjà eu mal auparavant, ils ont peur d'ouvrir encore ce cœur pour se faire encore mal. Mais aller dans une relation, c'est accepter de souffrir. Ça ne va pas être toujours rose. C'est facile de dire oui, je suis avec quelqu'un, mais oui, mais avec quelqu'un du chapeau. Respect. Parce que le diable, il va venir opérer. Lui, comme Dieu, il est venu pour nous sauver, pour nous faire du bien. Le diable aussi, il est venu pour nous cafouiller, nous faire du mal. Et maintenant, on est sur cette terre pour apprendre à être fort, à se relever, à ne pas être désespéré, à jouir de cette vie que Dieu nous a donnée. Il faut jouir de cette vie intelligemment. C'est pour ça qu'on va passer par des murs et des pas murs. Mais acceptez-les. Des beaux moments, acceptez qu'on vous aime. Il y a des hommes qui ont peur de l'amour. Alors, ils vont tromper, tromper, coucher, coucher avec plusieurs femmes pour ne pas être attachés à la bonne personne. Parce qu'ils ont déjà aimé. Souvent, ils ont déjà aimé. Ils ont déjà vécu l'amour avec leurs parents ou avec des personnes qu'ils connaissent très, très bien. mais parce que ça n'a pas marché et qu'ils ont vu la personne avoir un très grand goût main et ils se sont dit que moi, jamais ça ne va m'arriver. Alors, ils ferment inconsciemment ces portes-là. Elles se ferment comme ça. Mais maintenant, quand tu as la porte fermée, tu as les yeux fermés. tu ne peux pas voir ton bonheur. Tu ne vois plus ton bonheur parce que tu as les yeux fermés par rapport à tout ton passé. Et comme une personne te fait du bien, ça te fait peur. Et il y a des personnes, tu leur fais tellement de bien qu'elles se retirent. Elles ne te peuvent plus, elles te ghostent. C'est-à-dire que vraiment, tu es le fantômas. Oh, fantômas, j'ai vu le fantômas. En tout cas, tu ne le verras plus. Parce qu'il a fouillé. Parce que l'amour fait peur. L'amour fait peur. Parce qu'on ne sait pas comment gérer ses émotions. Parce que tu sais que tu auras envie de le voir tout le temps. Alors, pour éviter ça, eh bien, tu disparais. Encore une fois, il faut prendre le courage pour aller de l'avant. Il ne faut pas avoir peur des échecs. Vous allez date, datez autant que vous voulez jusqu'à ce que vous trouvez la personne qui vous correspond. Parce que qui ne tente rien, n'a rien. Ce n'est pas qu'il faut descendre de vos expectations. Il faut trouver ce qui va vous faire du bien. Parce qu'on est, il ne faut pas oublier quelque chose. Dieu nous veut sur cette terre pour être des exemples. Regardez-moi, je vous parle de ma vie. Aujourd'hui, vous prenez exemple et puis maintenant, vous faites ce que vous voulez avec. Mais au moment, vous avez eu un avis, un conseil par rapport à cet exemple que je vous ai cité. C'est du concret. Dieu va utiliser chacun d'entre nous pour avancer, pour nous permettre de nous améliorer. Donc, si une histoire, ça n'a pas marché avec un tel, ça va forcément marcher avec quelqu'un d'autre. Souvent, les gens disent que oui, la terre n'est pas plus verte ailleurs. Mais il n'y a que le diable qui parle comme ça. Voilà pourquoi il te fait peur. Il parlera dans les deux sens. Il y a une personne qui va dire qu'il y a toujours une meilleure terre quelque part. Alors, c'est pour ça, elle va chercher, 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 chercher jusqu'en... Oh mais il était mieux mon ex. Non. Parce que si tu devais rester avec ton ex, vous serez encore ensemble aujourd'hui. Et oui. Si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Parce que seules les montagnes ne se rencontrent pas. Si ça se fait, c'est bien. Et si ça se fait encore pour se défaire, eh bien c'est bien aussi. Mais apprenez la leçon de vie. Alors quand je dis choisir un homme ou une femme après 40 ans, il faudrait plutôt dire aujourd'hui trouver votre maturité avant de trouver femme et puis homme. Pourquoi ? Parce que il faut savoir se dissocier de nos émotions, de notre passé et regarder ce que la personne a à nous offrir. Mais ne soyez pas dans le superficiel, dans l'argent, la beauté, la facilité. parce que tout ce qui attire, tout ce qui est facile, ça se perd. What goes up must come down. Si vous voyez que vous ne trouvez personne après avoir 40 ans, ce n'est pas qu'il faut seulement se poser des questions sur soi-même, mais c'est éventuellement changer quelques habitudes. Parce qu'il est très difficile de trouver des gens autour de vous lorsque vous travaillez pour sortir, on est vieux, parce que c'est pas qu'on est vieux, mais on prend plus de temps à se remettre. Moi, quand je sors, il me faut moins de deux semaines pour me remettre sur ta, parce que mes jambes peuvent se trembler comme ça, qui est fatiguée, des fatigues, des fatigues. Alors que quand j'étais plus jeune, je pouvais sortir du lundi au dimanche, le problème est à la gâtée. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on veut aller dans d'autres endroits. Ce n'est pas les boîtes de nuit, c'est peut-être des restaurants, c'est peut-être des bars, mais là, il n'y a que des renois fâchés, des renois fâchés qui sont là juste pour une chose. La vie ne fait pas le moine, c'est vrai, mais il faut regarder là où vous allez chercher aussi. Regardez ce que vous aimez. À 40 ans, tu dois savoir ce que tu aimes, je suis désolée. Ou ce que tu aimerais faire. J'aimerais bien peut-être aller au Kenya. Eh bien, organise-toi toute l'année pour faire ce voyage au Kenya. Tu ne sais pas qui te va rencontrer dans l'avion ou au Kenya ou juste en escale. Tu ne sais pas. Mais même si tu ne rencontres personne, le bonheur que tu auras eu en faisant ce message, il n'aura pas de prix. C'est un bonheur qui t'appartient, toi, que tu vas maintenant prendre ça pour faire même un sujet de conversation avec un futur éventuel. Mais si tu attends de trouver quelqu'un avant de faire certaines choses, la vie vaut d'être vécue, pas d'être rêvée. Il faut vivre tes rêves. En tout cas, ça, c'est le mot de la fin. Je vous attends le lundi à 21h30 pour un autre épisode, un autre départ. Je vous ferai savoir ce week-end ce qu'on va discuter le lundi à 21h30. Je vous attends. Des bisous. De toute façon, vous êtes très, très quoi, mais je vous vois vous interagissez là en catimini. Ça va venir. Prenez confiance. On est ensemble. de la fin. Je vous fais de la fin. Je vous dis de la fin. Je vous dis à la fin. Sous-titrage ST' 501